voilà bonjour que le Seigneur te bénisse bonjour à tout le monde et bon réveil chacun de vous je pense que ça c'est mon direct, le direct le plus matineux, le plus matinière, le plus matineux c'est celui qui se lève tout le matin voilà bonjour à chacun de vous, pour ceux qui sont déjà debout pour aller au travail que Dieu vous bénisse juste pour annoncer par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que du 13 au 15 juin nous serons du côté du foyer Bandjoun donc je voudrais inviter la population de Yaoundé ces environs à ne manquer sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous du 13 au 15 juin, foyer Bandjoun, le foyer Bandjoun c'est du côté de Tuamiki pour ceux qui sont dans la ville de Yaoundé, nous aurons trois jours de délivrance prophétique de ce côté là-bas ce sera tous les soirs à partir de 17h et vendredi le 16, nous aurons la grande nuit de flammes du côté de la Bière et comme je l'ai dit lors du direct d'hier pour ceux qui ont été connettés, nous aurons de très grands cultes ce mois de juin du côté de la Bière, tous les dimanches à 7h30 et tous les vendredis ce sera atmosphère de miracle mais ce vendredi nous serons à la Bière, vendredi prochain nous serons à la Bière mais pour la nuit de flammes vendredi le 16 c'est la nuit de flammes donc par la grâce du Seigneur Jésus je pense que le mois de juin sera un mois qui nous apportera beaucoup de grâces, beaucoup de bénédictions, beaucoup de faveurs de la part du Seigneur faisons-lui confiance quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient les expériences de nos vies quelles que soient les moments que nous traversons, favorables ou défavorables, faisons-lui confiance le Seigneur sait mieux prendre soin de ses saints, il connaît ce qu'il y a devant, il sait le bon timing pour ta vie, pour ta destinée donc il faut lui faire confiance, je crois que c'est la seule personne en qui il faut faire confiance à 100% c'est-à-dire sans voir aucun nombre de doutes, donc ne manquez pas et je serai en Côte d'Ivoire par la grâce du Seigneur Jésus s'est confirmé du 4 au 7 du 4 au 7, du 4 au 6, nous serons au niveau de l'auditorium de la salle de la Synopsia donc je voudrais dire à tous les Ivoiriens de se mobiliser comme un seul homme pour être là, pour participer à la une grande manifestation, la grâce de Dieu qui se passera du côté de l'auditorium de la Synopsie tous les soirs à 17h du 4 au 6 et le 7 je pense on aura une conférence d'impartition, la seule où sera annoncé et le 8 j'aurai la rencontre des partenaires financiers de notre ministère de Côte d'Ivoire dont on vous dira ce qu'il faudra faire, je les recevrai un à un par la grâce du Seigneur Jésus Christ dimanche le 2e nous avons c'est l'événement national, c'est le culte national où tous nos églises du Cameroun doivent se rassembler même d'ailleurs donc pour tous nos bien-aimés qui sont hors du Cameroun qui voudraient participer à ce grand rassemblement vous êtes la bienvenue, nous vous attendons de tous mes enfants de toutes les nations africaines et européennes qui voudraient assister au culte des nations au culte national vous êtes attendus très massivement et tous les pasteurs du Cameroun devraient tout faire pour que leurs fidèles puissent être là, que leurs joies puissent être là, que les disciples du Seigneur Jésus Christ qui sont sous leurs responsabilités puissent être présents donc je pense que le 25 août nous serons en France à l'espace Nova et Dieu se manifestera puissamment dans tous les cas je fais confiance en Dieu pour ton cas, quel que soit ton cas ne manque pas le deuxième, ce sera un événement extraordinaire pour cette nation on va prier pour la nation camerounaise donc si tu es camerounais, viens et si tu es au Cameroun, tu n'es pas camerounais tu viendras avec le drapeau de ton pays ou si tu as des enfants dans quelques nations que ce soit, viens avec le drapeau de cette nation là, nous allons crier à Dieu ce sera des points de contact, des hôtels bâtis devant l'Eternel en faveur des membres de nos familles c'est un culte de consécration de nos familles de la nation nous allons prier pour la paix au Cameroun, prier pour le gouvernement pour ceux à qui Dieu a remis la responsabilité de gérer la nation et pour la paix aussi dans notre pays vous savez ce qui est en train de se passer actuellement donc c'est un culte de manifestation, de patriotisme voilà, vis-à-vis de notre nation et de responsabilité aussi vis-à-vis de notre pays et de sa paix parce que la paix de notre nation dépend aussi de l'Eglise l'Eglise a un très grand rôle à jouer donc je voudrais en appeler comme ça tous mes fils comme je l'ai recommandé à tous ceux qui pensent être membres de cette famille prophétique d'être là ce dimanche DG au Palais d'Espoir de Warda vers leurs Eglises tu peux préparer ton Eglise dès maintenant disons que le DG nous serons à Yaoundé pour ceux qui ne sont pas Yaoundé donc manifestons cette union, cette unité familiale et que Dieu bénisse chacun de vous qui mettra en observation ces instructions prophétiques voilà Dieu vous bénira Dieu te surprendra en ce mois de juin que Dieu nettoie les larmes de tes yeux seul toi Dieu savait par quoi tu passes mais sache qu'il est fidèle l'homme peut t'abandonner l'homme peut t'oublier mais Dieu ne t'abandonnera pas et ne t'oubliera jamais donc fais-le confiance et voilà que Dieu te bénisse et qu'il prenne soin de toi et de tes problèmes qui te déchargent de tout fardeau lourd que le diable a posé sur toi voilà, love you, bye, Shalom